Bonjour, je suis Bernard Acoyer, je suis médecin atorinolaryngologiste. Et puis, il y a déjà un bon nombre d'années, je suis devenu maire d'Anne-Sylvieux. Et depuis cette période, je suis la vie de l'IUT d'Anne-Sylvieux, qui est localisée à Anne-Sylvieux. J'ai pu la suivre d'autant plus près que j'ai eu la chance pendant six ans d'être conseiller général et puis ensuite de devenir député et même président de l'Assemblée nationale. Et dans toutes mes responsabilités, j'ai toujours été très attentif à cet institut de formation original qui a donné les clés de la réussite à des dizaines de milliers d'étudiants. Je suis intervenu à d'innombrables reprises pour l'IUT, pour ses moyens, pour défendre en général les IUT qui sont sans cesse remis en cause par les gouvernements successifs. Je suis surtout intervenu de façon tout à fait répéditive, véhémente, et je le crois et je le sais avec succès, pour obtenir des départements supplémentaires. Nous en avons eu plusieurs. Certains, c'était difficile, mais nous les avons eus. Ça a été de haute lutte. Et puis j'ai été intervenu également pour que l'inauguration se déroule dans les meilleures conditions il y a déjà également quelques années, l'inauguration des nouveaux locaux. Pour le territoire, l'IUT d'Annecy représente un outil de formation qui répond aux attentes de la jeunesse, de leurs familles et des entreprises des Savoies et de la région. C'est pour cette raison d'ailleurs que les débouchés des diplômés sont très satisfaisants et qu'il y a une réussite globale des anciens élèves de l'IUT, des diplômés de l'IUT d'Annecy. C'est donc un pôle central. D'abord, ça a été le premier pôle d'enseignement supérieur universitaire dans l'agglomération d'Annecy. Et c'est le pôle central où est dispensé une formation supérieure qui est une formation courte, très pertinente, professionnalisée et qui de ce fait est directement opérationnelle, directement en contact avec le tissu économique qui est très attentif d'ailleurs à la vie et à la réussite de l'IUT d'Annecy. Je suis intervenu à de nombreuses reprises dès le début avec Dominique Pacquart qui a joué un rôle majeur dans la naissance, le développement, la réussite de l'IUT et ensuite de l'Université de Savoie. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup travaillé également avec André Fumex qui a été vice-président du Conseil Général et qui avait d'ailleurs été aussi maire d'Annecy. André Fumex avait un véritable attachement, un véritable enthousiasme au développement universitaire sur le site d'Annecy-Leviens pour donner à Annecy cette ampleur que donne l'enseignement supérieur. Puis je suis intervenu à de nombreuses reprises auprès des gouvernements pour obtenir encore une fois des départements supplémentaires, des moyens, des postes également, pas toujours avec succès mais quand même assez souvent en ayant eu une réponse heureuse et positive. J'ai un souvenir assez fort concernant l'IUT, c'était l'inauguration des nouveaux locaux. Les locaux dans lesquels sont situés les huit départements aujourd'hui sont des locaux qui ont tout juste 20 ans et je me rappelle de leur inauguration, j'avais réussi à faire venir le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui à l'époque était François Fillon. Et ça avait été une très très belle cérémonie qui s'inscrit dans la belle et grande histoire de l'IUT et si je dois saluer cette histoire, je veux surtout en saluer les enseignants, les administratifs, ces directeurs qui ont été les instigateurs, l'âme et qui portent l'action, la réussite et l'avenir de ce très bel établissement. Ce que pouvait être l'IUT il y a 30 ans, je l'imagine, parce que je n'étais pas encore élu et j'étais totalement absorbé par mon métier, mon métier de médecin, de chirurgien ORL et je n'avais pas encore découvert tout ce que l'IUT pouvait déjà apporter et allait encore apporter. J'imagine que l'IUT était dans les petits locaux qui étaient ceux qui ont rendu tellement service dès les premières années, c'est-à-dire dès la naissance, en 1973 et que dix ans après, ils devaient être exigus et c'est ce qui a suscité d'ailleurs les importants travaux financés par le Conseil Général de la Haute-Savoie sous l'impulsion d'André Fumex et du Président du Conseil Général de Paupe qui était Bernard Pellarin. Parler du futur, c'est toujours mettre une part de rêve et d'imagination. Comme je suis un optimiste émerveillé par les mutations que notre société connaît qui sont des mutations d'une ampleur sans précédent, j'ai du mal à imaginer ce que pourrait être notre IUT dans 40 ans. J'imagine qu'il y aura des supports d'enseignement, des moyens de communication qui seront tout à fait différents de ce que nous avons aujourd'hui parce que les immenses mutations que nous avons connues, ce n'est que le début et que comme toujours, le progrès connaît une accélération et un développement exponentiel dans son audace et donc je me garderai bien d'être trop précis. Ce que je sais, c'est que dans 40 ans, il y aura toujours des jeunes, il y aura toujours des jeunes qui auront soif d'apprendre, qu'ils apprendront surtout ce qui portera la vie de ce temps encore lointain d'ici là que j'espère en tout cas de tous mes voeux, heureux. Je crois qu'on peut dire que la population de Haute-Savoie, les anéciens, les entreprises, nous sommes tous très heureux qu'il y ait à Annecy, dans le bassin anécien, un tel IUT avec toutes ces formations. Nous sommes très fiers également de la qualité des enseignements qui y sont dispensés et des compétences, de l'opérabilité des jeunes qui en sortent, des jeunes diplômés qui en sortent. Nous sommes très fiers également que cette IUT ait été le support des sections sport-études et qui sont aussi un reflet d'excellence qui s'intègre parfaitement dans l'excellence de la mission qui est celle de l'IUT d'Annecy. Eh bien, l'IUT d'Annecy, c'est 40 ans de connaissances et d'expériences partagées.